... Ropi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment Spirituel, l'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Belisère, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation la sœur rédentrice de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'étlat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment Spirituel, l'amour emprisonné avec sœur Donna Belisère sur Ropi Production Television. Mes amis, mes fans, les auditeurs et les auditrices, mes amis, mes fans, les auditeurs et mes auditrices de la RPTV, « Je tiens à vous transmettre le rayon de soleil dans le sombre ciel de votre vie. Votre ciel est nuageux. Oui, c'est très sombre. Mais, en dépit de tout, à l'intérieur de vous, vous saurez creuser et retrouver ce rayon de soleil. Cette énergie vivifiante, il saurait vous réchauffer en dépit de tout. Je salue les gens d'Haïti de chez moi et les gens d'Alganistan qui sont en train de vivre les heures sombres dans leur vie. Je partage cette rédemption de douleur. Je partage dans mon être cette souffrance. Difficile à faire face, mais il faut tenir le coup. Je dois remercier tous ceux qui se sont risqués, qui ont tendu leurs mains aux sinistrés. S'il vous plaît, il faut le faire avec beaucoup de dignité. Beaucoup de dignité. Vous pouvez, par exemple, leur donner de l'enveloppe. L'enveloppe, la personne peut avoir le choix de se donner ce dont elle a besoin. C'est important d'y penser. Je sais que c'est risqué pour vous, je sais que c'est pas facile. oui, on parle des prix là, bon, des tentes. N'oubliez pas, chez nous, 2010, il y a beaucoup de temps. Pour une tente, c'est éphémère. C'est seulement pendant une semaine, quand on va camper quelque part, on peut avoir une tente. Mais n'oubliez pas l'époque en avaleste. Je sais admirer les beaux stands que vous savez si bien faire. En style colonial, avec du bois, et pourquoi pas, nous avons tellement des bébés ici. La population aussi peut en profiter. Essayez d'identifier les gens, même de vous frapper à leur porte pour leur amener ce nom que vous avez à leur nom. Parfois, la ligne est très difficile. Je me rappelle, il y a dix ans de cela, au tremblement de terre, un jeune homme a été pillé au moment d'une distribution de l'eau. Vous savez, mon émission aujourd'hui, comme toujours, c'est une suivie des épisodes de l'amour emprisonné par votre servante Sœur Luna. Je dois remercier tous ceux qui se sont donnés la peine à suivre avec moi les épisodes de l'amour emprisonné. Merci. Comme j'avais dit, c'est quelque chose que j'avais voulu le faire. C'était pour partager avec vous mes expériences qui pourraient vous aider dans le long chemin de votre vie. au moment que je vous parle là, je suis à la communauté de Boston. Je dois saluer les Haïtiens qui sont à Boston, leur amour pour moi, leur compréhension, spécialement. Sœur Moïse, Sœur Josaphat, Sœur Moïse, Sœur Moïse, Sœur Moïse, Sœur Moïse, Frère Romane, Sœur Moïse, Sœur Moïse, merci. Mme Moïse, Mme Moïse, merci. M. Jean Chavre, tous ceux avec amour qui m'ont embrassé avec beaucoup de chaleur m'ont accueilli qui ont toujours envie de me voir et de me revoir merci je suis assez l'homme de l'unitransfer merci Kimbobo merci pour les épisodes que vous passez merci tout cet encadrement que vous me donnez c'est de l'énergie qui me force à aller plus loin à avancer sur cette route combien épineuse comme vous savez le titre du 20ème chapitre de l'amour emprisonné je voudrais vous parler de mes persécutions dans la quémande n'oubliez pas précédemment je vous avais expliqué comment en fin de compte après avoir commencé en 89 ouvrir la congrégation des chers et d'entre eux de Nazareth accueillir des jeunes des enfants encadrer les adultes dans une situation pas facile de chez nous on ne vous ne pardonne même pas d'être humaniste vous pouvez me ravir pour les titres mais d'être humaniste ce que le Seigneur a mis en moi le Tout-Puissant vous ne pouvez pas me ravir et ça ne vient pas de moi c'est naturel la quémande quand je commençais à le faire ce n'était pas facile je dois vous dire et jusqu'ici ce n'est jamais facile de tendre la main à quelqu'un non ça prend du courage si par hasard sur votre chemin vous avez rencontré quelqu'un qui vous tend la main s'il vous plaît si vous n'avez rien à lui donner donnez-lui un regard un regard d'encouragement un sourire et pourquoi pas une considération juste pour son courage cela prend beaucoup de courage ma mission de quémande à deux dimensions on peut aider quelqu'un on peut vendre tous ses biens pour donner aux pauvres on peut signer des chèques de millions billions même pour donner aux pauvres mais se mettre à la place des pauvres c'est une dimension qui est tellement difficile et là que j'ai compris dans l'évangile quand Jésus avait dit aux jeunes hommes riches qui revendiquait combien qu'il était fidèle combien qu'il était religieux combien qu'il était charitable Jésus l'avait dit va donne tout ce que tu as et rejoins se faire pauvre à la place des pauvres quand j'étends la mer quand j'ai fait la demande je me mets à la place des yeux cette dimension c'est pas facile moi personnellement je dois vous dire c'est une grâce du tout puissant qui m'a permis de le faire et sans cette grâce je ne pourrais rien le titre du 20e chapitre mes persécutions dans l'acrimage ah bon les pauvres sont persécutés les mendiants même comme mendiants j'ai été persécuté moi qui me disais cette fois-ci parce que comme je vous dis tantôt j'ai connu tellement de persécutions dans ma mission pour les miennes et je me t'ai dit est-ce qu'on peut envier un pauvre je ne m'y attendais pas et bien la première fois quand j'ai commencé je me rappelle c'était à New York à Boukline devant une maison de transfert qui m'a dit c'était tellement difficile qu'il fallait je passer des feuillets une dame à lui à mes juriers je ne peux pas répéter ce qu'elle a eu à me dire alors j'étais encore vulnérable je n'avais pas encore eu mon baptême de feu comme pauvre comme mendiante ce qu'elle a eu à me dit j'ai dû franchement je me étais à pleurer je pleurais tellement que j'ai dû chercher une toilette pour aller verser mes larmes et c'est au moment que je versais les larmes de cette toilette m'enorgueillir pour je revois devant moi des enfants qui m'arrivent malnutris de très mauvais état des femmes qui m'arrivent avec des enfants sur leurs bras et avec des yeux qui me disent que fais-tu pour nous on t'attend et ces enfants là qui sont là à me regarder pourrais-tu nous donner la vie pour ce que je dois vous dire en Haïti il y a tellement d'enfants qui meurent de la malnutrition des adultes et qu'on n'aurait pas pensé c'est pas un seul jour que ça se fasse après une procédure la femme ne pouvant plus manger tout le système même quand l'enfant mange même le manger peut tuer l'enfant et c'est comme pendant quelques secondes dans un film ces enfants la passaient devant moi et je réalise combien je suis chanceuse d'avoir été choisie à sauver des vies la vie c'est ce qu'on a le plus important dans la vie et qui donne la vie c'est Dieu le tout puissant qui donne la vie qui suis-je pour être choisi à sauver des vies et là je réalise la grandeur du tout puissant moi de m'avoir choisi à sauver des vies et je me t'ai dit tout de suite de l'amour qui s'est ché et j'ai ressenti une force vivante en moi une énergie tellement forte que je pouvais soulever des montagnes j'ai dit quelle humiliation comparable à une vie et pourquoi pas et c'est ainsi que je me suis jetée dans la bataille sortant de la toilette j'étais déterminée puisque j'ai choisi la condition des pauvres je dois accepter toutes les humiliations qu'on leur donne là j'avais pas encore cette acceptation je dois remercier cette dame que je vais jamais me rappeler comme je vous dis je ne citerai jamais les noms des gens qui m'ont fait du mal qui m'ont fait souffrir alors j'ai commencé j'ai continué à faire ma quimande la même semaine un autre pauvre il était choubiki est venu devant la porte de la maison du transfert pour me mettre son béquille sous le cou pour me dire vous prenez ma place cette place c'est moi qui savais être là je vais vous tuer parce que vous prenez ma place je me rappelle il était tellement c'est mieux c'était tellement grave la béquille sous mon cou les gens avaient même appelé la police qui m'il y a de me laisser en paix finalement il m'a roulé je me rappelle encore j'ai été au match de football à un endroit c'était à Miami lors tu sais dans le temps quand j'ai commencé à passer les feuilles c'était les grandes feuilles en noir et blanc j'ai passé des feuilles quelqu'un m'a appelé et a bien plié le feuille qui m'a oubli pour ça que c'était une donation quand j'ai regardé c'était du crash qui s'y trouvait dedans et c'est quand j'ai vu toute ma mère était là j'ai regardé j'ai souri et comme je vous dis quand vous traversez une réalité sachez connaissez d'abord la réalité pourquoi que vous faites ce qu'on veut pourquoi vous êtes là j'ai dit mais est-ce que je dois être fâchée ne suis-je pas une mondiale quoi et ça commence une fois devant une église là j'ai passé toute une nuit dans un air club pour aller qui m'a dit dans la soirée puis quand quelqu'un m'a dit bon il y a des des gens là qui m'ont tuissé dans dans leur au péliminage je suis allé j'ai pris l'autobus j'ai pris pour aller au péliminage c'était Saint-June à Baltimore quand les gens rentraient je suis restée devant comme ces gens là me connaissent pour leur donner la corde pour faire l'acquillement le prêt a dû appeler la police pour moi et je je me rappelle encore il y avait des vieilles dames qui étaient là qui ont assisté non seulement m'a appelé la police pour moi ils voulaient même saisir la petite boîte que j'avais tous mes sacrifices de quelques nuits se trouvaient dans cette petite boîte on voulait même saisir la petite boîte entre mes mains les femmes ont pleuré les femmes ont dit non non au secours non 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 il ne faut pas s'il vous plaît il y a une vieille qui a pris la boîte qui est accourue avec qui m'a mis dans l'autobus qui m'a dit va nous attendre la masse puisque vous gênez encore quelque chose m'était arrivé au Canada vous savez quand il y a le pèlerinage devenu très connu dans la communauté Haïtienne les gens s'attendent toujours à me voir à un endroit ou à un autre quand c'est comme ça je m'arrangeais toujours aujourd'hui à me rendre à l'endroit et c'était si que ordinairement il y a une maison en face à Trois-Rivières qui est comme un sort d'auberge ou l'hôtel etc mais après je ne me rappelle pas le nom je m'étais fait réserver et je me trouvais là sinon je vais dans les autobus saluer les Haïtiens bon ceux qui veulent me donner un dollar leçon pour ce qu'ils veulent passer à leur c'est à leur guise à leur convenance c'est qu'il y a monté dans l'autobus et ma bouche coudée les gens ont oublié les gens ont dit non non il faut la lâcher après ce bousculat d'une lâche paris je m'en allais maintenant pour rentrer à l'auberge au l'hôtel en face du Canada avec moi le guère comme je vous dis j'oublie les mains là j'étais seule dans un désir sur la cour à faire la traversée quatre ou deux policiers m'ont allé ils m'ont dit bon vous savez une chose responsable de l'église qui disent que vous gênez donc on nous demande que vous ne venez plus ici on nous dit mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je fais de mal ah d'autres façons on nous dit de vous demander de ne vous plus mettre les pieds à l'église est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de ne pas venir à l'église et je dois vous dire les mains vides parce que depuis quelque temps je n'allais jamais avec jamais où ne me verrait avec ma boîte dans une église à l'église je suis traversée je suis allée me coucher le lendemain le lendemain j'avais beaucoup d'amis venant de Montréal qui devaient venir ou dans la soirée où dans la soirée je leur avais dit que je suis à l'église les amis sont montés comme je vous dis c'est le grand rendez-vous il y a certaines personnes qui venaient juste pour me rencontrer entre les jeunes je dois saluer madame 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 chalmay et sa mère mathias chalmay il y avait garda sinon au moment que je traversais la rue juste pour aller prendre mes affaires les sécurités m'ont pousculé m'ont frappé les vieilles les dames qui étaient là se mettent à hurler à pleurer non 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 je traversais la rue sur le temps de l'église j'ai eu des amis aussi canadien m'ont dit chère Nona c'est pas possible non qu'est-ce que tu ne veux pas finalement les amis me dis bon quand même tu es venu pour la messe il faut aller à la messe tout doucement je n'avais en main que mon missel pour la messe on est venu jusqu'à l'église pour me dire de sortir il y a des histoires finalement bien que mes amis tout le monde était fâche je suis tranquillement je suis sortie mes amis sont venus me voir je me rappelle il y a une dame qui a dû uriner sur elle en voyant le spectacle l'arrasement qu'on me faisait et j'avais j'étais très forte le tout puissant et ses puissances je dois dire je dois remercier le tout puissant pour mon courage s'il y a un cadeau qui m'aurait été fait c'était ce cadeau là au courage finalement comme vous le savez je suis je suis pour tout à qui m'a dit mais les gens pauvres les gens simples se comprennent comme des vacabondes comme des voyous chez nous ce sont eux qui m'ont compris ce sont eux qui m'ont supporté un jour j'étais à une église où on faisait quelque chose je me rappelle une soirée de prière mais je suis arrivée tellement tard les gens disaient le prêtre avait fait un serment sur la charité c'était une chose extraordinaire pour moi c'est comme si il s'adressait à moi il me parlait convaincu rassuré de ce serment du prêtre je suis allée saluer le prêtre alors j'avais même trois enfants hospitalisés bébés en bas âge je suis allée saluer le prêtre pour lui présenter ma situation et une carte comme vous dire que indirectement vous lui demandez sa participation je suis prête à prendre ma carte j'ai passé 5 minutes devant elle devant vous sans même me jeter un regard même s'il me jetait un regard de mépris j'aurai dit j'aurai dit j'aurai dit au moins j'aurai dit j'aurai eu un regard de mépris et l'heure dans cette soirée les soins les soins les soins médicaux les soins médicaux je ne cesserai je ne cesserai jamais je vais rencontrer tout le monde mais je dois vous dire ceux qui sont dans les roues ceux que vous prenez pour comme des des voies ou de chez nous ils sont les plus compréhensifs j'ai eu beaucoup d'amour ils ont beaucoup aimé ils sont des exemples pour moi depuis 98 j'étais toujours sur Stenbacoué symboliquement je passais toujours sur Stenbacoué avec Saint-Marc-Émond où passaient les feuilles etc je crois que année 2000 je me rappelle qu'elle a année peut-être 2008 on annonça que l'église catholique parce que tout le temps que je faisais ça il y avait toujours des critiques que l'église catholique allait aussi avoir leur corte sur le franc-coué c'est pas seulement les banques carnavalais quand j'ai entendu ça j'étais fière j'étais fière que de savoir que ok bon l'église allait sortir leur banque etc je suis allée juste à l'église je n'ai pas ici sans réunir à l'église c'est mort si je ne me rappelle pas juste pour aller pour être avec cette fois-ci je suis toujours avec les banques carnavalais comme c'est l'église dans le parcours j'ai été vilipendée par des gens de l'église faire sortir du parcours et au moment que je retournais parce que tu sais quand on est sur le parcours quand on venait comme ça après il faut retourner encore pour sortir au moment que j'ai dit bon c'est trop je ne vais pas parce que si depuis tout le temps je viens sur le parcours regarde maintenant quand c'est l'église où il y a des problèmes quand je me retournais un petit peu avec de l'homme aux yeux et puis j'ai entendu je dois saluer elle s'y guber j'ai entendu il y avait une dame qui faisait campagne pour Obama elle m'a dit Sœur Donna Sœur Donna notre mère Thérésa ici elle est là dans son micro là je vous salue je salue votre courage et puis j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai dit merci comme je vous dis il y a toujours un rayon du soleil dans le sombre ciel de votre vie merci Ropi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment Spirituel L'amour emprisonné Toute l'histoire du ministère spirituel de la Sœur Donna Bélisère sa vocation à servir mise en branle de la congrégation les Sœurs Rédentrices de Nazareth l'expérience de la prison les sacrifices pour aider les enfants pauvres l'éclat de la Sœur Donna sur la scène internationale chaque dimanche un épisode à Moment Spirituel l'amour emprisonné avec Sœur Donna Bélisère sur Ropi Production Television Sous-titrage ST' 501